Musique Si vous nous regardez sur un mobile, une tablette ou un ordinateur, vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'économie numérique européenne croît 7 fois plus vite que tout autre secteur. Elle ne s'adjuge cependant qu'un quart du marché mondial de 2000 milliards d'euros. On fait le point dans Real Economy. Au programme, gros plan sur une start-up française de covoiturage aux ambitions mondiales. Nous parlerons à son PDG fondateur Frédéric Mazella et à Philippe Botteri de l'investisseur en technologie Axel Partners. Également au menu, les défis numériques des secteurs traditionnels comme le tourisme et comment rendre le numérique durable. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une voiture, encore moins une Ferrari. Chaque mois, 2 millions de voyageurs, dont 500 000 nouveaux inscrits, utilisent BlaBlaCar pour aller d'une ville à l'autre. 12 millions d'abonnés en 3 ans qui ont permis à la petite française de lever 80 millions d'euros. Son ambition ? Devenir mondiale. Plutôt rare pour une start-up européenne. Giovanni Maggi a testé pour nous. Du covoiturage à la carte en quelques clics, c'est le concept développé par BlaBlaCar. Pur produit de l'air internet, il s'applique aujourd'hui à toutes sortes de services, de la location de chambres chez l'habitant à l'organisation de traversées à la voile. Les annonces sont accessibles à tous en ligne et le prix réclamé est clairement indiqué. Moins cher que le train, le covoiturage permet aux passagers de faire des économies et aux conducteurs d'amortir ses déplacements. Clément, 30 ans, est un habitué. Tous les vendredis soir, après ma semaine de travail, je suis rentré le week-end sur Bordeaux pour repartir soit le dimanche, soit le lundi. Et je n'ai eu aucun problème pour remplir ma voiture et donc rentrer dans mes frais. En fait, le trajet, hormis la fatigue, ne m'a rien coûté. Ce type de service se développe à vitesse grand V dans le monde entier. Présent dans 13 pays avec 180 salariés, BlaBlaCar est le leader du covoiturage en Europe. Ce que nous avons mis en place en Europe, c'est un réseau social de transport à très bas coût. Avec notre arrivée en 2014 dans de nouveaux pays, nous voulons échafauder un réseau de transport qui n'existait pas avant. Nous sommes en train de relier des villes qui ne l'étaient pas avant. À mes côtés, le fondateur et PDG de BlaBlaCar, Frédéric Mazela, et Philippe Botteri de l'une des sociétés de capital risque les plus connues au monde, Axel Partners, issu de la Silicon Valley. Vous investissez aussi dans BlaBlaCar. Frédéric, comment êtes-vous parvenu à faire du concept de BlaBlaCar une réalité ? Nous avions l'infrastructure, nous avions les gens, et donc nous avons pu concrétiser notre idée. En Europe, il y a parfois le sentiment que c'est perdu d'avance, qu'on n'arrivera pas à développer une société comme la nôtre, du pessimisme. Ça ne marchera jamais. Mais dans l'ensemble, tout nous a aidés en Europe. Vous avez investi dans plusieurs sociétés en Europe. Ces sociétés et les gouvernements génèrent-ils de bonnes conditions ? Nous avons commencé il y a 30 ans dans la Silicon Valley. Nous investissons en Europe depuis 15 ans, et nous avons vu clairement se développer un écosystème favorable à l'investissement. Est-ce que les consommateurs européens ont changé ces dernières années ? On voit émerger des produits comme Dropbox, avec lesquels on passe de la possession d'espace disque à la simple utilisation de cet espace. Même chose pour Spotify ou Deezer. On évolue de la possession vers la simple utilisation. C'est une tendance mondiale, en fait. Et ce qui lui permet d'être mondial, c'est la possibilité de créer des compagnies internationales, où que vous soyez. J'ai constaté une réelle volonté de la part de différents gouvernements de promouvoir l'agenda numérique et de revoir certaines lois qui régulent ce marché. La prochaine étape, pour passer à la vitesse supérieure, consistera à harmoniser la législation au niveau européen. Prenons par exemple Hassel.com, société lancée à Londres, et qui a créé un marché des prestations de ménage. Elle est régie par des lois spécifiques au Royaume-Uni. Ils se sont lancés à Dublin, dans un autre cadre législatif. Puis à Paris, avec une législation totalement différente. La grande différence entre l'Europe et les Etats-Unis, c'est que les Etats-Unis sont un énorme marché régi par les mêmes règles, alors que l'Europe est un énorme marché fragmenté. Marquons une pause pour regarder les faits. Dans un contexte de chômage record en Europe, 900 000 emplois sont vacants du fait du déficit de compétences informatiques. 39% des actifs ont des connaissances numériques insuffisantes, 14% n'en ont pas du tout. Un agenda numérique pourrait créer de nombreux emplois. Voyons comment, dans notre cours, accélérer. Les trois quarts de l'Europe sont numériquement connectés par le haut débit. Bob et son père en ont fait une opportunité de business. Bob est devenu un entrepreneur du numérique il y a trois ans, séduit par la promesse de l'imminence d'un marché unique du numérique. Il s'est formé en informatique grâce à des programmes privés et de l'Union européenne destinés aux start-up. Bob a ensuite mis en relation, en ligne, des artisans du BTP avec des clients potentiels grâce à une application mobile. Elle a permis à Bob et à ses amis de créer 1,8 million d'emplois dans un environnement économique difficile. Le père de Bob, électricien, n'avait pas beaucoup de clients à cette époque. Bob lui a montré comment utiliser un ordinateur, le cloud et le numérique. Grâce à l'application de Bob et ses nouvelles compétences en informatique, son père est devenu l'électricien le plus demandé d'Europe. La famille de Bob et de nombreux autres Européens transportent l'économie sur le terrain du numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique peut générer des millions d'emplois. Frédéric, votre équipe a moins de 29 ans. Est-ce difficile de trouver les bonnes compétences ? Il est difficile de trouver des ressources technologiques. Ce qu'il se dit dans la Silicon Valley aujourd'hui, c'est qu'il faudrait une deuxième Silicon Valley. Nous n'en avons même pas encore une en Europe. Le défi a été de promouvoir notre image d'employeur afin d'attirer les talents. Et pour qu'un écosystème fonctionne, les villes hautes doivent adopter la même démarche. Elles doivent renvoyer l'image de ville accueillante pour toutes les entreprises technologiques. Dans ce bâtiment, vous avez des sociétés comme Criteo qui est entrée en bourse. Vous avez Blablacar. À L2, ces entreprises ont créé plus de 1000 emplois dans un seul immeuble à Paris. Et tout cela génère des emplois à travers toute la région. Et ces emplois sont à tous les niveaux. Dans l'informatique, les technologies, mais des plateformes comme Assel.com, que nous avons mentionnées plus tôt, offrent les services de 2000 professionnels du ménage. Il faut préparer la prochaine génération aux emplois que nous ne connaissons pas encore, dans un contexte que nous ne connaissons pas encore, en lui inculquant un bon état d'esprit et en nous assurant que l'éducation suit le rythme rapide de toute cette évolution. La clé, c'est un marché unique du numérique ? Ce serait bien d'avoir un cadre législatif au niveau européen, de sorte que les entreprises qui évoluent dans ce cadre puissent se développer plus rapidement. Il est important d'attirer l'attention sur l'économie numérique pour inciter les jeunes à trouver leur voie et faire carrière dans cette nouvelle économie. En parlant d'emplois potentiellement perdus ou créés, 72% d'entre nous utilisent Internet, 50% achètent en ligne, mais seuls 14% des PME utilisent Internet pour vendre leurs produits. Et ce, bien que le Fonds européen régional ait investi près de 3 milliards d'euros pour tenter de combler ce fossé. Gianni Medji a participé à un séjour découverte des vins, le Vénard, pour voir comment le tourisme, gros secteur d'emploi en Europe, s'adapte aux consommateurs numériquement calés. Chaque année, les vignes françaises accueillent des millions de touristes du monde entier, comme ici, dans la vallée de la Loire. Ce plongeon dans la tradition se réserve de plus en plus sur la toile. Et oui, le tourisme aussi s'est mis au numérique. Un smartphone suffit pour organiser une visite chez le producteur, une tournée des caves ou un séjour en maison de campagne. Ici, c'est sur Internet que l'association interprofessionnelle a choisi de faire la promotion des quelques 1500 vignerons de la région. Quand vous faites une affiche, vous parlez à un flux de personnes qui passent devant une affiche et puis vous parlez de la même manière à tout le monde. L'Internet, ça permet de parler à chacun dans une démarche de un à un. Et les réseaux sociaux nous permettent de mettre en place des choses très pointues. Faire une action spécifique pour telle appellation qui a tel positionnement. Fenêtres sur le monde, le numérique offre aux producteurs de nouvelles opportunités commerciales, mais pas seulement. Avant nous, il y a 17 siècles d'histoire qui nous précèdent. On est vraiment sur un héritage dont on est les heureux récipiendaires et il va falloir que cet héritage, on le lègue. Le numérique, là-dedans, c'est ce qui nous permet de transmettre ces valeurs, c'est-à-dire ce savoir, cette expérience. Bref, le mariage des techniques ancestrales de production avec les nouvelles technologies bouleverse radicalement les habitudes des acteurs du secteur. Aujourd'hui, la grande majorité des internautes achètent leur voyage en ligne et visitent en moyenne 9 sites web avant de faire leur choix. Et quand ils reviennent, plus de la moitié d'entre eux postent une évaluation sur le net. Cette révolution comportementale pèse lourd sur le marché des tours opérateurs. Avant Internet, les agences de voyage se chargeaient d'organiser les séjours dans des lieux inconnus. Aujourd'hui, le consommateur choisit directement en ligne. Et s'il s'adresse à une agence, il ne le fait qu'après s'être renseigné sur le web. Les tours opérateurs ont été obligés de revoir complètement leur modèle économique. Soit je résiste, soit j'essaye de me différencier. Ça a coûté beaucoup d'argent puisque les tours opérateurs français ont accumulé environ jusqu'à 130 millions de pertes dans les années 2011, 2012, 2013. Certains ont failli disparaître, mais peu ont disparu. Une fois le modèle révisé, ils se sont trouvés des produits différenciants avec services et sécurité. Ça va être très important, la sécurité. Ou des exclusivités. Philippe, donc, est-ce que le numérique crée ou détruit des emplois ? Il crée de nouveaux services et de nouveaux marchés. Et c'est la raison pour laquelle il crée plus d'emplois que... Vous savez, je ne vois pas pourquoi il détruirait des emplois. Je pense que c'est une opportunité énorme de créer de la valeur en donnant plus de choix aux consommateurs. Frédéric, quand vous discutez avec les PDG des secteurs traditionnels, les sentis-vous prêts à relever le défi numérique ? C'est comme il y a 100 ans quand on industrialisait. On se demandait alors s'il fallait le faire ou pas. Je suppose qu'on se posait le même genre de questions qu'aujourd'hui. À présent, nous sommes dans un cycle technologique et nous devons nous adapter. Cela se fera, tout le monde y viendra. Dans un environnement technologique, tout va plus vite que d'habitude, mais c'est une évolution normale. Comment l'Europe peut-elle créer la deuxième Silicon Valley dont parlait Frédéric ? En Europe, vous avez 12 à 14 villes à quelques centaines de kilomètres de distance, à plus d'un millier de kilomètres de Moscou. Mais elles font toutes partie d'un écosystème en éclosion et que nous voyons maturer depuis 14 ans, depuis la première bulle. Aujourd'hui, vous avez des entreprises comme Supercell, valorisées à 3 milliards de dollars. Vous avez Zoopla, qui nous donne envie d'investir en Europe. Messieurs, merci beaucoup et merci à nos fidèles téléspectateurs. A bientôt.